La synapse chimique. La synapse est la zone de jonction entre deux types de cellules. La première cellule est toujours une cellule nerveuse alors que la seconde cellule ça peut être soit une cellule nerveuse ou une cellule musculaire ou une cellule sécrétrice. Donc généralement la première cellule est toujours une cellule nerveuse. Voilà la cellule nerveuse et la seconde cellule ça peut être soit une cellule musculaire, soit une cellule sécrétrice que nous avons déjà vu. On a vu le muscle, on a vu la cellule sécrétrice. Mais ça peut être aussi une cellule nerveuse. Ça c'est la zone de jonction. On appelle ça synapse. Alors il y a plusieurs types de synapses. Dans le système nerveux central on a des synapses. Donc voilà le neurone, voilà le soma, voilà l'axone et voilà la synapse. Généralement ici c'est la première cellule, ici c'est la deuxième cellule. Alors il se peut que un neurone vous avez ici sur ce courant. Vous avez des dendrites ici. Donc ici vous avez des dendrites au niveau du corps cellulaire et une cellule donc peut, on peut avoir des synapses ici. On appelle ça axo donc axone. Avec les dendrites on appelle ça une synapse axodendritique. On peut avoir une synapse ici. Alors sur le soma donc on va appeler ça axo somatique. Et on peut avoir des synapses au niveau de l'axone ici. Donc ici vous avez l'axone d'une autre cellule. Et cette synapse est appelée axo axonique. Alors dans le système nerveux périphérique, on peut avoir des neurones neurones. On peut en avoir des neurones cellules effectrices. Donc la seconde cellule peut être soit un muscle soit une glande. Alors généralement il y a deux types de synapses. On appelle ça la synapse chimique ou une synapse électrique. Dans la synapse chimique vous avez la libération. Vous avez donc une première cellule ici et une seconde cellule ici. Et là vous avez la synapse. Et le message qui va être libéré par la cellule 1 est une substance chimique. Exemple l'acétylcholine, l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine. Donc les neurotransmetteurs vont être libérés et ils vont agir sur la cellule, la deuxième cellule. Mais dans certains cas, on a la terminaison de la cellule 1 est directement liée à la cellule 2. Et donc le potentiel d'action qui parcourt la première cellule est transmis directement à la cellule 2. C'est le cas de la synapse électrique qui sont différentes. Donc dans le système nerveux, on a soit des synapses chimiques dans lesquelles ici il y a une libération d'un neuromédiateur. Alors qu'ici il n'y a pas de libération d'un neuromédiateur. Le signal électrique est transmis par des gaps jonctions à la cellule. Donc de la cellule 1 à la cellule 2. Donc c'est une synapse électrique. La transmission ici est rapide alors que ici la transmission est lente puisqu'il faut la synthèse de neuromédiateurs et il faut qu'il y a un certain nombre de phénomènes au niveau de la synapse alors que ici le courant ou les potentiels, les variations de potentiels sont transmis directement de la cellule 1 à la cellule 2. Et donc le signal est beaucoup plus rapide. On appelle ça une synapse électrique. Nous on va s'intéresser essentiellement à la synapse chimique parce que c'est la plus importante en nombre au niveau du système nerveux. Donc voilà la différence entre une synapse chimique et une synapse électrique. Donc les différences sur le point de vue, il y a le délai qui est très important, il est ici 0,3 à 5 millisecondes alors qu'il n'y a pas de délai, ça veut dire qu'il n'y a pas de retard dans la transmission électrique. La transmission peut être soit dans un sens ou dans l'autre, dans les deux types de cellules. Alors on va s'intéresser donc à la synapse chimique et on va prendre l'exemple que la première cellule, donc je vous ai dit c'est une cellule nerveuse, mais on va s'intéresser uniquement à cette deuxième cellule qui est une cellule musculaire. Donc c'est une synapse chimique et donc ici vous avez l'actine, la myosine, on a vu le muscle, on a vu le neurone, l'axone, comment il se dépolarise, comment il se repolarise. On a vu comment le muscle se contracte, mais on n'a pas vu ce qui se passe entre les deux cellules. Donc on va s'intéresser au message lorsque par exemple le neurone envoie une information électrique, un potentiel d'action, comment il est transmis à la seconde cellule. Alors il est facile de faire des dissections du synapse et on peut donc mettre en évidence ce qu'on appelle la plaque motrice. Alors qu'est-ce que c'est que la plaque motrice ? La plaque motrice, c'est la zone de jonction entre une cellule nerveuse et une cellule musculaire. Toujours. Il faut considérer que la plaque motrice, la première cellule est une cellule nerveuse et la seconde cellule est une cellule musculaire. C'est ça la plaque motrice. Si vous avez une seconde cellule ici ou une cellule s'écritrice, il n'y plus une plaque motrice. La plaque motrice, première cellule est une cellule nerveuse et la seconde cellule est une cellule musculaire. Voilà par exemple un exemple de la plaque motrice. Ici vous avez l'axone, cellule nerveuse et ici vous avez la cellule musculaire et vous voyez ici la synapse. C'est la zone de jonction entre l'axone et la cellule musculaire. Voilà donc un schéma détaillé. Vous avez ici la gaine de mééline qui protège l'axone de la cellule nerveuse. Vous avez ici l'axone et vous voyez que vous avez beaucoup de mitochondries au niveau de la synapse et vous avez des petites vésicules. Donc vous avez ici la synapse, vous avez la cellule nerveuse et ici vous avez la cellule musculaire. vous voyez qu'il y a un petit espace ici, un espace entre la cellule 1 et la cellule 2. Alors schématiquement, comment ça va se présenter ? On va faire un petit schéma. Donc vous avez la cellule nerveuse, donc l'axone de la cellule nerveuse. Vous avez une membrane présynaptique. La membrane présynaptique. Je vais élargir un peu plus et vous avez ici la cellule musculaire. On va appeler ça la membrane postsynaptique. Vous avez une membrane présynaptique et une membrane postsynaptique. Ici, vous avez la synapse. Alors généralement, vous avez ici des petites invaginations du système tubulaire. Rappelez-vous du système tubulaire transverse. Vous avez le reticulum, donc sarcoplasmique. Vous avez l'actine et la myosine avec tout le processus. Et généralement, lorsque le potentiel d'action va arriver ici, il va se propager. On aura donc une propagation. Alors qu'est-ce qui crée le potentiel d'action ici ? On a vu. C'est l'entrée de sodium par les canaux sodium rapides. Et la sortie de potassium par les canaux potastiques, ce qui repolarise les muscles. Donc on aura un PA. Alors ce PA va se propager selon un mode de propagation bien spécifique. On n'a pas le temps ici de le détailler. Il arrive au niveau de la synapse et généralement, il va ouvrir un canal N calcique qui va faire entrer les ions CA2 plus dans la cellule. Et vous avez des petites vésicules synaptiques. On appelle ça vésicule synaptique qui contient un neurotransmetteur. Alors un neurotransmetteur, ça peut être de l'acétylcholine, ça peut être de l'adrénaline, ça peut être de la sérotonine, ça peut être le GABA, l'acide gamma aminobiturique, ça peut être n'importe quel neurotransmetteur. Donc il va y avoir une substance chimique qui va être libérée ici. C'est soit l'acétylcholine, soit l'adrénaline. Et cette acétylcholine va agir sur la membrane post-synaptique. Et donc on aura un potentiel d'action ici. Et vous voyez que le potentiel d'action est passé de l'axone au muscle. Et ce potentiel d'action va créer une dépolarisation de la membrane sarcolémique, du sarcolème. Et donc on aura un phénomène de contraction. Donc on aura un PA ici qui va déclencher une contraction, un couplage excitation-contraction, avec une phase de contraction et une phase de relâchement dont on sait que c'est la libération de calcium par le reticulum sarcoplasmique. Le relâchement, donc revoir le cours sur le muscle, le relâchement est dû à une ATPase, un phénomène actif. Ici vous avez un phénomène passif, libération de calcium par le reticulum sarcoplasmique. Et ici vous avez un pompage du calcium à partir du cytoplasme. Alors, donc voilà votre synapse. Vous avez ici le schéma qui est plus visible. Et donc vous avez ici la description de la plaque motrice. C'est une cellule musculaire striée et non une cellule nerveuse. Donc tout ce que je viens de dire est écrit ici. Là également, vous avez la description de l'existence de certains vésicules synaptiques. Vous avez ici les dimensions. Et donc vous pouvez lire ça tranquillement. Tout ce que je viens de dire est écrit ici d'une façon plus correcte. Et ça c'est la suite de discours concernant la description anatomique et histologique de la synapse. Donc cette substance libérée par l'axon numéro 1 va engendrer soit une excitation. Dans quel cas on aura une excitation. Soit l'inhibition de la membrane synaptique. D'ailleurs de la membrane postsynaptique. Pas de la membrane postsynaptique mais postsynaptique. Alors comment on va mettre en évidence le phénomène électrique ? Et comment ça marche ? Donc on va prendre l'exemple du gastrocnémien. Le gastrocnémien c'est un muscle au niveau de la jambe de la grenouille. Donc on isole le gastrocnémien et vous avez des axones. Donc des axones ici. On va prendre un axone et une cellule musculaire. On peut donc isoler facilement. Soit au niveau de la jambe, soit au niveau du diaphragme. Soit au niveau du musculus artorieux, soit du diaphragme de rat avec le nerf phrénique. Donc ça dépend. Donc on peut obtenir soit l'un ou l'autre pour étudier. Alors comment on va faire l'étude ? On va la faire de la façon suivante. Alors on va la faire de la façon suivante. Et on va prendre donc un milieu physiologique. Milieu physiologique généralement. qui contient les ions sodium, potassium, calcium, avec un pH bien déterminé. Donc comme on a vu, on va mettre une cellule musculaire. Donc une seule cellule musculaire dans ce milieu. Il est oxygéné. Donc il est maintenu en survie. Et ce muscle, cette cellule musculaire, il est lié à une cellule nerveuse. Donc une cellule nerveuse qui va faire synapse sur cette cellule musculaire. Donc ça on peut facilement. Alors ça, c'est dans un milieu. Donc il reste en survie. Ici généralement, on va protéger l'axone. On va le protéger avec de la vaseline. Pour qu'il ne se dessèche pas parce qu'il va se trouver en l'air. Donc la vaseline va protéger. va rester. Donc cette axone va rester humide. Et on va faire la chose suivante. On va mesurer le potentiel à côté de la synapse. Pas très loin. Juste à côté de la synapse. Et on va mesurer le potentiel. Donc le potentiel V ou E en millivolts. Et on va trouver un potentiel électrique. D'environ, par exemple, la cellule musculaire, par exemple, moins 70 millivolts. Ce potentiel, il est dû, donc rappelez-vous, il est dû à la sortie du potassium. Il y a une petite entrée avec un gradient électrochimique beaucoup plus important de sodium. Vous avez une pompe sodium-potassium qui fonctionne. Donc on a vu ce que c'est que le potentiel de repos. Donc cette électrode rouge va nous mesurer le potentiel de repos. Et ensuite, on va stimuler. On va stimuler quoi ? On va stimuler l'axone. Donc stimulation de l'axone. Vous voyez ici, je ne stimule pas la cellule musculaire. Je stimule l'axone. Et lorsque je stimule l'axone, je vais avoir un phénomène, donc une stimulation efficace, c'est-à-dire très forte, pour que ça déclenche un potentiel d'action. Et qu'est-ce que je vais mesurer ici au niveau de l'électrode ? Au niveau de l'électrode, je vais mesurer un phénomène qui est long et un phénomène rapide. Un phénomène rapide ? Vous voyez que ça, c'est un potentiel d'action. Et ce phénomène peut aller jusqu'à plus de 20 millivolts. Alors là, c'est un peu différent. Généralement, lorsqu'on stimule l'axone, on enregistre au niveau de l'axone. Mais ici, on va stimuler l'axone et on enregistre au niveau du muscle. Et au niveau du muscle, on va avoir un potentiel d'action avec deux phases. Une phase lente et une phase rapide. Une phase lente et une phase rapide. Alors la phase lente, on ne l'a pas vue lorsqu'on a stimulé l'axone et on enregistre au niveau de l'axone. Donc, il y a quelque chose qui est un peu différent par rapport à la stimulation. Voilà donc le schéma qui est exactement comme ce que je viens de vous décrire. Il suffit de le regarder et de regarder les différentes images. Et voilà ce qu'on enregistre. On enregistre le phénomène qui est ici. Un phénomène qui est lent, une dépolarisation lente et une dépolarisation rapide. Maintenant, je vais rajouter dans le milieu dans lequel il y a le muscle, dans le cellule musculaire, je vais rajouter ici une substance qu'on appelle le curar. Le curar, c'est une substance utilisée par les Indiens d'Amérique pour empoisonner les flèches. Donc, ils jettent contre leurs ennemis. Et généralement, ce curar, c'est une substance extraite à partir d'une plante végétale utilisée par les Indiens aux Etats-Unis. et il déclenche une paralysie de la respiration. Alors, qu'est-ce que c'est que la respiration ? La respiration, c'est des cellules nerveuses qui stimulent les cellules musculaires. Vous allez faire la respiration l'année prochaine. Mais généralement, il va donc paralyser, il va provoquer une paralysie. L'activité électrique, les potentiels d'action qui arrivent au niveau de l'axone ne vont pas arriver au muscle. Donc, on va voir quel est le mécanisme du curar. Mais simplement, les Indiens, ils les utilisent pour arrêter la respiration de leurs ennemis. Donc, ils se trouvent en état d'asphyxie et ils finissent par mourir, puisque le curar est une substance très toxique. C'est un poison. Le curar est un poison. Alors, lorsque je rajoute du curar à une concentration faible, la phase initiale est beaucoup plus lente. Vous voyez ici, voilà la durée de cette phase. Et ici, voilà la durée de la phase lente. Vous voyez que la phase ici n'a pas changé. La phase ici n'a pas changé. Mais, lorsque je rajoute un peu de curar, c'est-à-dire simplement une faible dose, je vais ralentir la première phase, puisque la phase de dépolarisation est formée d'une phase 1 qui est lente et d'une phase rapide. La phase rapide n'est pas touchée. Simplement, la phase lente est touchée. Elle est beaucoup plus lente. Lorsque j'utilise une forte concentration du curar, vous voyez que le potentiel d'action disparaît. Et il me reste uniquement un phénomène électrique que je vais appeler, en présence du curar, un potentiel de plaque motrice, le PPM. Ça, c'est un potentiel d'action. Et ça, c'est un PPM. Alors, le potentiel de plaque motrice, ici, est obtenu en présence du curar, à forte dose. Lorsque je mets une faible dose du curar, mon PPM, il est ici. Il a une plus grande amplitude. Et ici, vous voyez que la première phase est beaucoup plus importante, mais il existe aujourd'hui, mais il est caché par le potentiel d'action. Donc, il est caché par le potentiel d'action, ici. Il est caché par le potentiel d'action, ici. Mais on voit que la phase est beaucoup plus... Mais ici, il n'y a plus de potentiel d'action. Donc, on va dire que le curar diminue le PPM. Voilà le PPM, ici. Lorsqu'il arrive au seuil, qui est entre moins 40 et moins 50, il déclenche un potentiel d'action. Ici, il est beaucoup plus long, mais il arrive quand même au seuil, qui est entre moins 50 et moins 40, et il déclenche le potentiel d'action. Mais lorsqu'il y a du curar, le PPM est de faible amplitude, il n'arrive pas au seuil. Si le PPM n'arrive pas au seuil, on n'a pas de potentiel d'action. Si le PPM arrive au seuil, on a potentiel d'action. Ici, le PPM arrive aussi, on a potentiel d'action. On va donc dire que le PPM, le potentiel de plate motrice, c'est un phénomène électrique. Ce n'est pas un phénomène mécanique, c'est un phénomène électrique. Et ce phénomène électrique change d'amplitude. Lorsqu'il n'y a pas de curar, il a une forte amplitude. Lorsqu'il y a peu de curar, son amplitude diminue. Donc on va dire que l'amplitude de PPM diminue. Donc il change en amplitude. Ce n'est pas le cas du potentiel d'action. Le potentiel d'action ne change jamais d'amplitude. C'est toujours la même valeur. Quel que soit le potentiel d'action, il ne diminue jamais en amplitude. Alors que le PPM, lui, il diminue en amplitude. Il diminue en amplitude lorsqu'on utilise le curar. Lorsqu'on diminue le potentiel. On va donc dire que le curar, qu'est-ce qu'il fait ? Il inhibe le PPM. Puisqu'il diminue son amplitude. Alors si je mesure le phénomène contractile. Alors comment je vais faire à ma cellule musculaire qui se trouve dans le bain ? Je vais ici, au lieu de mettre une électrode ici, donc je vais rajouter un appareil, un transducteur. Transducteur qui mesure la force mécanique, la contraction. Et ici, je mesure la contraction avec un certain retard. Donc c'est le potentiel d'action qui déclenche la contraction. Ici, je déclenche la contraction. Ici, il n'y a pas de contraction. Donc, lorsqu'il y a un potentiel d'action, on a une contraction. Donc l'entrée de calcium qui se fixe sur l'actine et la myosine est contraction. Lorsque le PPM est grand, forte amplitude, il déclenche un potentiel d'action et on a donc une contraction. Lorsqu'il y a potentiel d'action dans ce cas-là, il y a contraction. NIRS qui n'y a pas d'entrée de calcium, lorsqu'il n'y a pas de potentiel d'action, il n'y a pas de contraction. Donc, en présence d'une forte dose de Q-RAR, on n'a pas de contraction. Donc, ce qui explique que les excitations, ici, n'arrivent pas aux muscles. Les muscles ne se contractent pas. Donc, le PPM, tout seul, ne déclenche pas de contraction de phénomène mécanique. Voilà. Donc, tout est expliqué ici. Il suffit donc de bloquer votre diapositive et de la lire tranquillement. Donc, tout ce que je viens de dire est expliqué ici. Moi, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Mais bon, l'explication, je l'ai fait. Donc, voilà. Si on ajoute une quantité de 10-7 à 10-6, substance utilisée pour les Indiens pour empoisonner leurs flèches, les variations de potentiel de membrane de la fiore musculaire après excitation. Donc, vous regardez le schéma B et le schéma C. Et vous allez voir que, donc, lorsqu'on fait une faible concentration, on obtient toujours le potentiel d'action. Mais lorsqu'on a une forte concentration de Q-RAR, on a... Alors, le phénomène observé s'appelle le potentiel de plaque motrice. Là aussi, vous bloquez votre diapositive. Vous vous disez tranquillement, donc, de ce que je viens de dire, de ce que je viens de vous expliquer. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est que le potentiel de plaque motrice... Donc, attention, hein. On a le... On connaît le PR. On connaît le PA. On connaît, maintenant, le PPM. Le PPM, c'est un potentiel de plaque motrice. Voilà. C'est un phénomène électrique. Attention. Attention, ici, c'est très, très important. Si je vous donne ça le jour d'examen et vous me dites que c'est un phénomène mécanique, c'est une contraction, ben, vous savez, je vais être très méchant avec vous. Alors, le phénomène électrique, il est différent de phénomène mécanique. Le phénomène mécanique, c'est une contraction. Alors que le phénomène électrique, c'est un phénomène, c'est une variation de potentiel. Et vous voyez que ça va de moins 70 millivolts jusqu'à peu près, disons, jusqu'à moins 50 millivolts. Ça, c'est l'amplitude maximale d'un PPM. Si vous arrivez à un potentiel ici, vous aurez un PA, un potentiel d'action. Et la première phase, vous allez la voir, mais c'est un phénomène. Donc, un potentiel d'action au niveau d'un axone, il est comme ça. Un potentiel d'action au niveau d'une synapse, il y a deux faces. Donc, la première phase, c'est un PPM. Voilà le phénomène que nous venons de... Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je passe en mode tableau, explication. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est que... Pourquoi on a un PPM ? Donc, notre synapse, elle est là, c'est la cellule numéro 1. C'est la cellule. Lorsque le potentiel d'action, dû à une entrée des ions sodium par les canaux sodium rapides et une sortie de potassium par les canaux potassium lents, canaux sodium inhibés par la TTX et les canaux potassium inhibés par le TA, arrive ici, tout ça, on l'a vu. Donc, ce potentiel d'action, il se propage et il arrive ici, c'est une entrée de sodium et une sortie de potassium. Arrivé ici, il va ouvrir un canal calcique N, nether. Donc, regardez les canaux ioniques. C'est le canal N qui fait entrer les ions calcium et il va agir exactement comme ce que nous avons vu dans les cellules sécrétrices. Il va agir sur des vésicules qu'on appelle des vésicules synaptiques. qui contient un neurotransmetteur chimique, une substance chimique. Par exemple, disons l'acétielcholine, mais ça peut être aussi de la dopamine, ça peut être de la sérotonine, ça peut être de l'adrénaline, ça peut être le GABA, l'acide gamma-aminobutyurique. Donc, lorsque le calcium entre, la CAI augmente ici et les vésicules vont se déplacer. Ils vont être fusionnés à cette membrane et ils vont libérer le neuromédiateur, la substance chimique. Et cette substance chimique va se fixer sur un récepteur, ici. Alors, c'est un récepteur. Attention, le récepteur, il est comme ça. Ou bien, il est formé de plusieurs unités. Ou bien, il est formé comme ça. Donc, on va voir, nous, notre récepteur, comment il est. Donc, M1, M2, M3, M4. M1, M2, M3, M4. Voilà. Donc, on va voir quel est le type de récepteur. Donc, il va se fixer ici. Ce n'est pas un paquet comme ça, mais c'est une protéine ou c'est un ensemble de protéines qui s'ouvrent. Donc, c'est un... On va voir le récepteur, comment il est. Et il va agir. Il est associé à un canal. Canal. Donc, il y en a plusieurs. Mais bon, je prends un exemple pour schématiser, pour que vous compreniez. Et, on va appeler ça, c'est un canal chimio-dépendant. Il va faire entrer les ions Na+, et on aura la phase de montée qui va de moins 70 millivolts. Ici, si vous mettez une électrode, voilà ce que vous mesurez. Une électrode à l'intérieur de la cellule. Et, vous allez mesurer une sortie d'ions potassium. Car plus, vous aurez un phénomène qui est comme ça, qui va de moins 70 à moins 50 millivolts. Donc, c'est un phénomène électrique. S'il arrive au seuil, qui est de... Seuil de quoi ? Le seuil des canaux sodium, voltage dépendant. S'il arrive ici, il va déclencher un pa. Et, associé à une sortie de potassium, et donc, une repolarisation. Et donc, on aura un potentiel d'action qui va se propager au niveau de l'absolu musculaire. Et ce potentiel d'action va ouvrir des canaux calcium. Attention, cette fois-ci, c'est L ou T, ça dépend. Et vous aurez une contraction. Puisque le calcium va se fixer sur l'actile myosique, vous aurez une contraction. Donc, phénomène électrique ici. Phénomène électrique jusque-là. Et lorsque le calcium entre par les canaux L ou les canotés, ça déclenche donc une contraction selon le mécanisme du calcium indus calcium brélise ou du polarisation indus calcium brélise. Donc, revoyez le cours concernant le muscle. Voilà donc ce qui s'est passé au niveau synaptique. Alors, vous avez tout ça ici. La seule chose qu'il faut rajouter, c'est que lorsque l'acétylcholine, ici, on a pris l'exemple de l'acétylcholine, bon, on a pris l'exemple de l'acétylcholine, puisque on s'est posé la question qu'il est le neuromédiateur qui est libéré au niveau synaptique et qui se fixe sur un récepteur qui va ouvrir un canal perméable au sodium et au potassium. Alors, qu'il est le neuromédiateur qui ouvre un canal sodium-potassium ? Évidemment, c'est l'acétylcholine. Et il se fixe au niveau de la membrane postsynaptique. La membrane postsynaptique, c'est quoi ? Quel est le type de récepteur qui se trouve au niveau de la membrane postsynaptique et qui va laisser passer les ions sodium et potassium ? Il va déclencher un PPM. Alors, quel est le neuromédiateur qui se fixe sur un récepteur qui laisse passer les ions sodium et potassium ? C'est l'acétylcholine. L'acétylcholine, il va se fixer sur quel type de récepteur ? Attention, le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Voilà le récepteur nicotinique, M1, M2, M3, M4, M1, M2, M4. Et ici, vous avez un canal parotransit. Donc, la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici, la même ici. Alors, l'acétylcholine. L'acétylcholine, généralement, au niveau de notre corps, soit il agit sur des récepteurs nicotiniques, comme ici, au niveau de la plaque motrice, soit il agit sur les récepteurs muscariniques. Alors, les récepteurs muscariniques sont des récepteurs protéines G. Qu'est-ce que ça veut dire, les récepteurs protéines G ? Ça veut dire à sept domaines transmembranaires. Alors, réviser la partie concernant le cours des récepteurs à sept domaines transmembranaires. Ils sont inhibés par l'atropine. C'est une substance qui inhibe uniquement les récepteurs muscariniques, mais jamais les récepteurs nicotiniques. Les récepteurs nicotiniques ne sont pas inhibés. C'est pour ça qu'on fait la différence. Si on a une inhibition, si on rajoute l'atropine, si l'inhibition est levée, c'est qu'on a des récepteurs muscariniques. Donc, l'atropine inhibe uniquement les récepteurs muscariniques. Ce sont des récepteurs à sept domaines transmembranaires, avec une protéine G, et donc l'AMP cyclique. Donc, ça peut être soit une augmentation d'AMP cyclique, on a une phosphorylation, donc une activation. Mais ça peut aussi entraîner une inhibition, dans le cas du muscle lisse de l'intestin. L'acétilcon provoque une inhibition, et il va agir sur une diminution de l'AMP cyclique. Donc, protéine G. Alors, récepteur à sept domaines transmembranaires. Mais ici, au niveau synaptique, ici, c'est un récepteur nicotinique. L'inhibiteur ici, c'est alpha-bongarotoxine. Alpha-bongarotoxine, c'est l'inhibiteur de ce récepteur nicotinique de l'acétilcoline. Alors que les récepteurs muscariniques sont inhibés par l'atropine. Il faut faire la différence. Donc, l'atropine inhibe uniquement le récepteur muscarinique. Alors que les récepteurs nicotiniques sont inhibés par alpha-bongarotoxine. Mais il y a d'autres inhibiteurs, bien sûr. Alors, après avoir agir, l'acétilcoline va être dégradée. Il va être dégradée par une coline estérase. La coline estérase va inhiber, va dégrader l'acétilcoline pour donner la coline et l'acide acétique. Et la coline et l'acide acétique vont être repris en grande quantité. Ils vont être pompés par la synapse présynaptique, par la cellule présynaptique et synthèse à partir de la coline et l'acide acétique. Mais une partie va aller dans le son et va être éliminée, reprise par la précédente. Donc, soit on a une reprise, soit on a une élimination. Donc, les produits de dégradation de l'acétilcoline par la coline estérase. Alors, la coline estérase, c'est un enzyme qui est très important parce que si l'acétilcoline n'est pas dégradée, les canaux ici vont s'inactiver. L'acétilcoline va rester fixée très longtemps. Et lorsqu'on a une dépolarisation prolongée, c'est une inhibition. On ne peut pas déclencher un deuxième potentiel d'action si le potentiel est très élevé parce que le canal est toujours ouvert. Alors, il faut que le canal se ferme pour que le potentiel revienne au potentiel de repos. Si le canal est toujours ouvert, c'est-à-dire que si, par exemple, je mets un inhibiteur de la coline estérase, si je mets un inhibiteur de la dégradation de l'acétilcoline, le canal va rester ouvert en permanence et on a une excitation accrue. C'est-à-dire que la cellule musculaire va s'exciter de façon accrue. On a donc des mouvements très forts du muscle. Pourquoi ? Parce que l'acétilcoline est toujours là, il n'est pas dégradé. Donc, les inhibiteurs de la coline estérase bloquent la transmission synaptique puisqu'ils provoquent une dépolarisation prolongée. La dépolarisation va être prolongée et on aura toujours... Donc, le potentiel va rester positif. Il faut que le potentiel revienne au potentiel de repos pour qu'une deuxième excitation soit efficace. Sinon, on a une inhibition. Bon, on aura d'autres exemples. Voilà. Donc, une substance. Je passe en mode tableau. Comme ça, je vais vous expliquer une substance qu'il fait, une inhibition. Alors, une inhibition. Voilà votre cellule 1. Voilà une cellule musculaire. Alors, une inhibition. Il y a plusieurs types d'inhibition de la synapse lorsque j'ai une inhibition synaptique. Alors, une inhibition peut bloquer le potentiel d'action ici. Donc, la substance peut arrêter la propagation d'un potentiel d'action ici. Par exemple, vous mettez la TTX, vous mettez un inhibition de TEA, vous bloquez la propagation du potentiel d'action. Donc, il n'y aura pas de transmission synaptique. On peut bloquer l'entrée du calcium par le canal N. Bon, vous avez des inhibiteurs. Vous avez des inhibiteurs d'un coquillage. Je vous ai donné une histoire, c'est la toxine. Vous rajoutez ça à botulique. La toxine botulique, c'est le botulisme. Donc, lorsque vous mangez de la nourriture avariée, il y a une bactérie qui va sécréter une toxine qui va bloquer les canaux calciés, qui donc va provoquer une paralysie du muscle respiratoire, ce qui entraîne la mort. La toxine botulique se développe sur une nourriture avariée que vous laissez sur votre paillasse pendant quelques jours, sans la mettre au frigo. ou bien quand vous mangez une nourriture avariée, vous avez une bactérie qui se développe. On appelle ça la toxine botulique. Et ça peut entraîner des paralysies des muscles respiratoires. Ces muscles-là ne vont plus se contracter. Et pourquoi? Parce que le canal calcique est fermé par la toxine botulique. mais vous avez aussi des toxines que nous avons vues d'un coquillage marat, donc géographicus, que nous avons vues en cours lorsqu'on étudie les différents types de canaux calciques. On peut, par exemple, stopper le vidange ici. Une substance peut bloquer le vidange du vésicule. Une substance peut agir en empêchant la fixation, par exemple, de l'acétylcholine sur son récepteur. Et donc, on n'aura pas... Donc, une substance peut agir ici. Alors, on peut avoir une inhibition là, on peut avoir une inhibition là, on peut avoir une inhibition... Donc, quand je parle d'une inhibition synaptique, ce n'est pas toujours les récepteurs qui sont bloqués. Alors, une substance peut agir ici, il peut agir là, il peut agir là, il peut agir là. Donc, ça dépend où la substance va bloquer le mécanisme. Donc, vous voyez, une inhibition synaptique, c'est très complexe. On peut bloquer la propagation du potentiel, on peut bloquer le canal calcique, on peut bloquer le vidange du neurotransmetteur, on peut bloquer le récepteur. Donc, voilà. Donc, les différents types, les différents types d'inhibition qu'on peut avoir. Et donc, tout écrit ici. Donc, voilà le premier cas, le deuxième cas. Et donc, vous pouvez... Il suffit de lire ça. Vous avez donc plusieurs types d'inhibition. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, vous bloquez votre diapositive, vous lisez. Et que le curare, voilà, le curare, il a fait quoi ? Le curare est une substance qui entre en compétition. C'est-à-dire que le curare agit, non pas au niveau de la propagation, non pas au niveau du vidange, non pas au niveau de l'entréduction, mais il agit ici, au niveau des récepteurs. Donc, au niveau des récepteurs, le curare que nous avons utilisé pour mettre en évidence le PPM agit au niveau des récepteurs nécotiniques de l'acétylcholine. Donc, il va entrer en compétition avec l'acétylcholine et il va empêcher l'acétylcholine de se fixer sur les récepteurs. Voilà, donc, ce que ça fait le curare. Alors, quelle est l'analyse mathématique du cours de distribution spatiale du PPM ? Comment on fait pour mettre en évidence ? Comment on sait que c'est le sodium, ici, qui entre dans, et le potassium sort pour provoquer le PPM ? Comment on le sait ? Bon, on va faire la technique de voltage imposée. Donc, si vous voulez savoir que la nature de courant est unique lorsque vous avez une variation de potentiel ici, c'est un PPM qui va de moins 70 à moins 50. Alors, d'où il vient ? Qu'il est ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi ? On a dit que ça, il y a une entrée de sodium, il y a une entrée de potassium, une sortie de potassium. Alors, voilà comment on fait. On prend donc une électrode, ici, pour mesurer le potentiel. On va mettre le potentiel, soit entre moins 100 et moins 80, mais on peut le placer ici, on peut le mettre ici. On va donc simplement, voilà la cellule musculaire, voilà la cellule nerveuse, et qu'est-ce qu'on fait ? On mesure dans un premier temps le potentiel dans une cellule. Une fois qu'on le mesure, on va imposer, avec le voltage imposé, on va imposer le potentiel que nous voulons. Alors, voilà le potentiel qu'on impose. Je peux imposer un potentiel entre moins 100 et moins 80. Je peux imposer un potentiel entre moins 60 et moins 40. Voilà donc le potentiel imposé à la cellule avec l'électrode rouge. Donc, j'ai imposé un potentiel. Donc, je peux l'imposer. Il suffit que j'utilise un amplificateur opérationnel et je boucle selon la technique de voltage imposée. Et donc, je peux imposer un potentiel que je veux dans la cellule, selon la technique Hodge-Kinuxley. Et à ce moment-là, lorsque... Et secondairement, je vais stimuler l'axone. Alors ici, à partir d'ici, je vais stimuler l'axone. Donc, avant, ici, potentiel imposé. Et après, à partir d'un certain moment, là où vous avez des flèches noires, on va stimuler l'axone. Donc, je vais stimuler l'axone lorsque le potentiel ici est très négatif, c'est-à-dire ici. Ou bien, je vais stimuler l'axone lorsque le potentiel dans la cellule est très positif. Ce potentiel-là, c'est le potentiel dans la cellule musculaire que j'impose ici avec l'électrode rouge. Alors, je vais voir que lorsque je stimule l'axone, donc je libère mon neuromédiateur qui veut donc l'échelle mon ppm. Attention, je rajoute ici du cura. Pourquoi ? Pour ne pas avoir un potentiel d'action, je rajoute uniquement du cura pour voir le potentiel, ce qui change. Donc, le cura bloque les récepteurs. Et bien, vous voyez qu'à faible dose, pas à forte dose, faible dose pour avoir uniquement le ppm. Voilà ce que j'obtiens. Lorsque le potentiel est placé entre moins 100 et moins 80, le potentiel va vers le haut avec une forte amplitude. Lorsque le potentiel ici, il se trouve entre moins 60 et moins 40, je stimule mon axone, l'amplitude diminue. Lorsqu'il se trouve entre moins 20 et 0, donc ici je vais dire qu'il est à moins 15 millivolts à peu près, et il n'y a pas de variation de potentiel, alors que ici le potentiel va vers le bas. Donc le potentiel va vers une valeur ici, moins 15. Vous voyez que lorsque je stimule, et lorsque je stimule la stimulation de l'axone avec même intensité, c'est très important. Même intensité ici, même intensité ici, même intensité ici. Alors, je vois que malgré que j'utilise la même intensité de stimulation, le potentiel change de configuration. Il va vers le haut, il dépolarise, ou il va hyperpolariser ici. Et ici, il n'y a pas de variation. Alors, si ici il n'y a pas de variation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui déclenche le ppm, est égal à 0. Ce qui déclenche, puisque ici il n'y a pas de variation de potentiel, donc le potentiel est 0. Alors, quand est-ce que le courant est égal à 0 ? Lorsque je suis au potentiel d'équilibre de ppm. On va donc dire que moins 15 millivolts, c'est le potentiel d'équilibre du ppm. Alors, ce potentiel d'équilibre est égal à moins 15. Est-ce que vous connaissez une pile d'équilibre dont le potentiel est égal à moins 15 ? Non. On connaît, par exemple, celle du potassium, le EK est égal à moins 90. On connaît ENA, elle est égale à plus 50 millivolts. Donc, on connaît, je ne vous ai jamais donné, une pile d'équilibre est égale à moins 15. Mais, si on fait la somme entre les deux, et on divise par deux, je fais la somme entre moins 90 et moins 50, vous voyez que j'obtiens à peu près moins 15 millivolts. Donc, le potentiel d'équilibre ici, qui est égal à moins 15, se trouve entre EK et ENA, ici 0. Donc, le Eppm se trouve ici. Pourquoi ? Parce qu'il est déclenché par le potassium et par le sodium. Donc, le canal, lorsqu'il est ouvert par l'acétylcholine, le canal va s'ouvrir, et vous avez ici une entrée de sodium qui sera très forte. Pourquoi ? Parce que la force électromotrice est grande. E moins Eppm est grande. Vous pouvez la calculer. Moins 100. Vous faites ici, par exemple, ici moins, moins 90, moins moins 15, et vous voyez que la force électromotrice est grande. Ici, il est moins grande. E moins Eppm est moins grande. Ici, E est égal à Eppm. Alors, si E est égal à Eppm, le courant est nul. Si vous faites E moins Eppm, moins 15, moins 15, c'est 0. Ici, vous voyez que E moins Eppm, vous allez trouver une valeur négative. Donc, au potentiel d'équilibre, le courant est nul. Lorsque ce potentiel est inférieur au potentiel d'équilibre, l'amplitude va être beaucoup plus forte. C'est la force électromotrice. C'est quoi la force électromotrice ? C'est E moins Eppm. Donc, si la force électromotrice est grande, le potentiel est grand. Si la force électromotrice est grande, dans l'autre sens, elle est grande. Si la force électromotrice est égale à 0, alors le courant est nul et le potentiel ne change pas. Voilà. Donc, ici, si vous ne comprenez pas ce que c'est que la force électromotrice, il suffit de revoir le cours que je vous ai fait avant. Donc, voilà. Et ici, vous bloquez cette diapositive et vous allez comprendre ce que je viens de vous expliquer. C'est facile. Donc, tout est écrit ici. Il suffit de lire. Et donc, le courant entrant de sodium a reçu le nom de courant de plaque motrice. Et c'est la variation de la conductance suffisamment importante. Donc, voilà ce que ça fait. Et que vous avez, par exemple, des inhibiteurs qui peuvent, par exemple, comme le curare, y agit sans changer la conductance. On les appelle des myo-relaxants, non dépolarisants. Puisqu'ils ne changent pas, ils bloquent le récepteur de la cité-coli. Mais vous avez d'autres inhibiteurs qu'on appelle des myo-relaxants dépolarisants. Par exemple, succinyl-choline. La succinyl-choline a un effet identique à celui de la cité-coline. Alors, si vous faites agir de la cité-coline sur une synapse, il va ouvrir le canal sodium-potassium chimio-dépendant. Mais il n'est pas dégradé par la cité-coline estérase. Il n'est pas reconnu par l'enzyme. Et donc, il va rester collé au récepteur. Et vous avez une dépolarisation prolongée. Et j'ai dit, lorsque la dépolarisation est prolongée, c'est une inhibition de la transmission. Donc, le succinyl-choline peut entraîner une inhibition par dépolarisation prolongée. C'est un myo-relaxant dépolarisant, puisqu'il dépolarise la cité-coline. Les inhibiteurs de la colline estérase, si vous bloquez la colline estérase, ça entraîne aussi une inhibition de la transmission. par exemple, les insecticides. Donc, les insecticides, c'est ce que les agriculteurs utilisent pour tuer les insectes. Les insecticides, les gaz neurotoxiques utilisés, pardon, par exemple, pendant la guerre en Syrie ou en Irak, les gaz neurotoxiques sont des inhibiteurs irréversibles de la colline estérase. Donc, on a des convulsions. Qu'est-ce que ça veut dire des convulsions ? Donc, une agitation. Vous voyez que l'individu, il s'agite. Vous avez déjà vu des images de la guerre en Syrie où les individus, où les personnes sont touchées par des inhibiteurs irréversibles de la colline estérase, des gaz neurotoxiques, des gaz qui agitent sur le système nerveux. Et donc, vous les voyez, ils s'agitent, ils s'agitent, ils s'agitent, ils s'agitent, ils s'entraînent une paralysie et la mort s'en suit immédiatement après. Donc, c'est une arme très efficace, très forte pour bloquer la respiration. Voilà. Alors, maintenant, on peut se poser la question, la question suivante, c'est que, est-ce que, ça, on a vu la plaque motrice ? La plaque motrice ? La plaque motrice, c'est donc une cellule nerveuse et une cellule musculaire. Mais, lorsque vous avez un neurone, un neurone, donc le soma, les dendrites, vous avez l'axone et vous avez la synapse. Donc, sur le plan anatomique, vous voyez que je vais très rapidement. Mais bon, est-ce que j'ai toujours une synapse ? Avec une cellule musculaire ? Non. Dans le système nerveux, vous avez des synapses qui vont ici et ici, des synapses au niveau du corps cellulaire, des synapses là, vous pourrez avoir des centaines de synapses. Sur un seul neurone, on peut avoir des centaines de synapses. Alors que, au niveau de la plaque motrice, il est légié par une cellule, ici, et une cellule musculaire. Ça, c'est la plaque motrice. Alors qu'au niveau du système nerveux, plusieurs cellules, ici, qui vont faire synapses. Alors, ce neurone-là, il va répondre quoi ? Vous avez donc ça, mais vous pouvez avoir soit des synapses excitatrices, donc synapses qui vont exciter, qui vont dépolariser la cellule, donc excitatrices, comme la plaque motrice. mais on peut avoir d'autres synapses, ici, là, là, donc des centaines de synapses, et des synapses inhibitrices. Donc, inhibition, et ici, vous avez excitation. Alors, comment ce neurone, si je mets une électrode ici, si je mets une électrode ici, comment ce neurone va répondre ? Alors, ce qui nous ramène à voir, au niveau du système nerveux, donc les synapses excitatrices centrales, c'est-à-dire au niveau du système nerveux. Donc, le PPM est déclenché par une cellule nerveuse et une cellule musculaire. Donc, le PPM, alors que, donc, au niveau du système nerveux, vous voyez ici que le neurone subit plusieurs types de synapses. Voilà, un neurone pour recevoir plusieurs types de synapses. Alors, comment on va faire pour comprendre ce phénomène ? On va donc définir ce qu'on appelle un post-potentiel synaptique. Post-synaptique excitateur, un potentiel post-synaptique excitateur, ou bien ce qu'on appelle un PPSE. Donc, c'est différent du potentiel de plaque motrice, le PPM. Le PPM, c'est axone, muscle. Ici, comment je fais ? Je fais la chose suivante pour définir. Je prends ici, par exemple, au niveau de la monnaie pinière, vous avez des neurones, ce qu'on appelle des motoneurones. Et sur ce motoneurone, vous voyez ici qu'il y a plusieurs fibres nerveuses, plusieurs axones. Donc, on est ici dans le système nerveux. On est dans le système nerveux. Donc, vous avez des fibres afférentes qui viennent du muscle. Ce sont des cellules nerveuses qui proviennent, qui émanent. Afférentes, ça veut dire que le message monte. Alors, efférentes, c'est le contraire, c'est aller du système nerveux vers la périphérie, vers les muscles. Alors, ces fibres nerveuses proviennent du muscle et ils vont faire synapse au niveau d'un neurone, un metoneurone qu'on appelle un metoneurone. Et la même chose, je vais mettre une électrode dans ce neurone-là, mais je vais stimuler un ensemble de cellules. Contrairement au potentiel de plaque motrice, je stimule une cellule et j'enregistre au niveau d'une deuxième cellule. Alors que ici, dans ce cas-là, vous avez une cellule nerveuse, mais je stimule plusieurs types de cellules. Donc, c'est différent. Stimulation. Et si je stimule, j'obtiens un ppm. Et ici, je vais stimuler ici. Donc, c'est stimule. Et je vais enregistrer ceci. Si je stimule avec une faible amplitude, j'ai ceci. Si j'augmente l'intensité de stimulation, j'ai cela. Si j'augmente encore l'intensité de stimulation, j'ai ceci. Voilà ce que j'obtiens dans le neurone, dans le metoneurone. Alors, qu'est-ce que je veux obtenir ? Je veux obtenir ce qu'on appelle un potentiel post-synaptique excitateur. Donc, si la dépolarisation est faible, j'obtiens ceci. C'est quoi ça ? Ce n'est pas un ppm, puisque je l'obtiens dans un motoneurone. Je vais appeler ça un ppse. Potentiel post-synaptique, puisque je l'enregistre au niveau post-synaptique. Voilà les cellules nerveuses. Donc, c'est au niveau post-synaptique. Et il est excitateur. Pourquoi il est excitateur ? Parce qu'il dépolarise la cellule. Dépolarise, dépolarise. Si ce ppse arrive au seuil, vous voyez l'amplitude, il est là, mais il est caché ici. S'il arrive au seuil, il déclenche un potentiel d'action. Si ce ppse n'est pas suffisamment grand, il ne déclenche pas de potentiel d'action. Donc, lorsque je stimule plusieurs cellules nerveuses, j'obtiens un ppse de faible ampoule. Ppse, potentiel post-synaptique excitateur. Il faut que je stimule avec une forte intensité pour déclencher un potentiel d'action. Vous voyez ici que lorsque je stimule un ensemble de cellules nerveuses, sur une seule cellule nerveuse, donc j'enregistre ici, si je stimule avec une faible intensité, j'ai ceci. Si je stimule avec une forte intensité, j'ai cela. Et donc, le potentiel post-synaptique excitateur déclenche un potentiel d'action, s'il est suffisant. Alors, on va dire que le ppm de la jonction neuromusculaire est analogue au ppm. Puisque vous voyez, il est dépolarisant. Vous voyez, il avait la même force que le ppm, mais ce n'est pas le ppm. Ici, la différence, c'est que l'excitation d'une synapse donne le ppm, mais le ppse, c'est la stimulation de plusieurs synapses. C'est le résultat, ici, de plusieurs synapses. Voilà la différence. Alors, quel est le mécanisme ionique du ppse ? De la même façon que nous avons vu précédemment, on va faire la technique de voltage imposée. Si on fait cette technique, on va déterminer un potentiel d'équilibre e-ppse de la même façon que tout à l'heure. On va obtenir moins 15 millivolts. Ça signifie qu'il se trouve le e-ppse, moins 15, se trouve entre le e-n-a et e-k. Et donc, le ppse est déclenché par une augmentation de la perméabilité au sodium et au potassium par des canaux chimiodépendants. Donc, essentiellement, une substance excitatrice. Alors, cette substance excitatrice, ça peut être l'acetylcholine, ça peut être beaucoup de substances. Il y a d'autres substances qui peuvent créer une excitation. Voilà donc ce que nous pouvons dire jusqu'à maintenant. Mais, dans certains cas, voilà ce qu'on obtient. lorsque je stimule, voilà donc les synapses sont du système nerveux central, voilà les cellules nerveuses qui viennent donc ici. Si je stimule un ensemble de cellules nerveuses, je mets une électrode ici, ici c'est la stimulation, j'obtiens un potentiel de repos de moins 60 millivolts. Si je stimule ici, au lieu d'avoir une dépolarisation, j'ai une hyperpolarisation. Où ça ? Dans la cellule nerveuse. J'augmente l'intensité de stimulation, j'augmente le phénomène. J'augmente l'intensité de stimulation, j'augmente le phénomène. Donc, ici la stimulation A, ici c'est la stimulation B, ici c'est la stimulation C, et donc A est inférieur à B, est inférieur à C, ce sont les stimulations. De quoi ? Les stimulations de ces cellules nerveuses. Vous voyez ici que le potentiel ne va pas vers le haut, mais il va vers le bas. C'est une hyperpolarisation. Donc, voilà le potentiel seuil à partir duquel je déclenche le potentiel d'action, qui est de moins 50 au moins 40. Mais moi je vais vers moins 100. Alors ça c'est une inhibition. Plus je stimule, ici je vais vers moins 120. Donc je m'éloigne du seuil. On s'éloigne. Donc plus je stimule ces cellules-là, plus je m'éloigne du seuil. On va appeler ça une inhibition. Donc c'est différent d'une excitation. Une excitation c'est une dépolarisation, et une inhibition c'est une hyperpolarisation. Plus vous stimulez ces cellules, plus vous inhibez. Bon. Où ça se trouve ? Dans le système nerveux, lorsque vous stimulez des neurones, vous vous enregistrez sur un autre neurone, vous avez ce phénomène-là, vous pouvez le faire au hasard. Ça peut arriver au hasard. Donc, au niveau du système nerveux, on a des cellules qui marchent avec une dépolarisation, et on a des cellules qui marchent avec des hyperpolarisations. Ici, ça dépolarise, ici ça inhibe. Donc, vous avez ici, on a ici des inhibitions, et des inhibitions. À quoi il est dû cette inhibition ? Bon. L'inhibition, on peut avoir plusieurs types d'inhibitions. On peut avoir soit, c'est la membrane présynaptique, c'est au niveau de la membrane présynaptique. Alors, on peut avoir une inhibition, ce qu'on appelle une inhibition présynaptique. Une inhibition présynaptique, par exemple, vous inhibez ici, vous bloquez la propagation du potentiel d'action. C'est une inhibition présynaptique. Si vous bloquez ici le potentiel d'action, l'activité électrique, vous avez une inhibition postsynaptique. On va voir un exemple d'inhibition présynaptique tout à l'heure. Une inhibition postsynaptique, par exemple, le cas du QRAR. QRAR, il se fixe au niveau des récepteurs de l'acéticuline et provoque une inhibition. Mais on peut avoir aussi une inhibition présynaptique. Donc, ici central, on a des inhibitions. Voilà donc l'exemple d'un potentiel postsynaptique d'inhibition. On va l'appeler le PP. PPSI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un PPSI ? C'est un potentiel enregistré au niveau d'un neurone avec stimulation. Vous voyez que la stimulation A, inférieure à B, inférieure à C, inférieure à D, plus vous se stimule et plus le potentiel s'éloigne du potentiel seuil à partir duquel j'ai un potentiel d'action. Donc, ça provoque une hyperpolarisation. Alors, quel est l'ion qui, lorsque je me trouve à moins 70 mV, provoque une hyperpolarisation ? Donc, dans ce cas-là aussi, pour déterminer quel est l'ion qui est responsable de cette inhibition, on va faire la technique de voltage imposée et on va étudier cette hyperpolarisation en voltage imposée. Alors, de la même façon, il y a une électrode ici qui mesure le potentiel, qui injecte le courant et une qui mesure le potentiel. Le potentiel est mis à différentes valeurs. Je le place vers différentes valeurs. C'est à quoi à quoi ? Donc, je vais imposer le potentiel que je veux. Je vais l'imposer avec cette électrode. Non, celle-là, c'est mesure le potentiel. La source de courant, c'est le courant qui me permet d'imposer le potentiel avec le voltage imposé. J'utilise une source de courant, donc revoir la technique de voltage imposée. Je vais imposer un potentiel avec cette électrode et j'enregistre le potentiel dans la cellule. Et je vais stimuler les fibres. Je vais stimuler les fibres qui viennent ici. Je vais stimuler de la même façon, stimulation de fibres. Et je vais stimuler ces fibres lorsque le potentiel est négatif ou lorsque le potentiel est positif. et je vais trouver, de la même façon que tout à l'heure, un E-PPSI égale à moins 80 millivolts. Voilà. Si le potentiel est négatif, j'ai une dépolarisation. Si le potentiel est positif, j'ai une hyperpolarisation. Lorsque le E est égal à moins 80, lorsque l'E est égal à moins 80, j'obtiens pas de variation de potentiel. ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Le courant du PPSI est égal à 0. Donc il n'y a pas de courant. Il est nul. Donc il n'y a pas de variation de potentiel. On va dire quelle est la force électromotrice qui est égale à moins 80. Alors, on ne la connaît pas, mais je sais que ECL et EK ont chacune ici moins 90. Ici, à peu près ECL, donc EK moins 90. ECL est à peu près égal à moins 70, moins 60, moins 70. Donc EK, ECL, et on va dire que ici, c'est E, PPSI. Donc, lorsque une substance inhibitrice est libérée, lorsque une substance inhibitrice est libérée, voilà. Donc je stimule, par exemple, je stimule plusieurs types de cellules. Voilà. Et ces cellules-là, c'est un nerf, donc c'est un nerf, que je stimule plusieurs cellules nerveuses. Une cellule, cellule, cellule. Je les stimule. Ils vont me libérer une substance X qui va agir sur une autre cellule nerveuse. Une autre cellule nerveuse. Et lorsque je mets une électrode ici, je mesure une hyperpolarisation. Donc, ces cellules-là, ils ont libéré un neuromédiateur X qui va provoquer une entrée des ions Cl- et une sortie des ions K+. Alors, quel est le canal ? Ici, c'est un canal chlore et une sortie des ions potassium. Donc le chlore entre, il provoque une hyperpolarisation et le potassium sort et le potentiel revient au potentiel d'équilibre, donc au potentiel initial. Donc, l'ouverture de ce canal est due à la présence ici d'un récepteur qui ouvre ce canal sur lequel la substance X va se fixer. Alors, quelle est cette substance X ? L'acéthylcholine ? Non. Il provoque une excitation tout le temps au niveau de la synapse. Alors, c'est le GABA. Le GABA, c'est un neuromédiateur acide gamma-amino-butyurique. Le GABA provoque une hyperpolarisation et il provoque un PPSI. Donc, le PPSI est déclenché par l'ouverture du canal chlore potassium avec fixation du GABA, donc fixation du GABA au niveau des récepteurs GABAergiques, donc au niveau de la synapse. Donc, la synapse et le EPPSI ici, E... Pardon. Alors, EPPSI ici, EPPSI est égal à moins 80 millivolts donc il se trouve entre ECL et EK. Voilà. Si la force électromotrice E moins ECL ici. Alors, ça dépend. Vous pouvez la calculer. Voilà la valeur de E. Voilà la valeur de EPPSI. Donc, vous mesurez E... E moins ES... donc le potentiel de la force électromotrice c'est E moins EPPSI. Et on peut donc connaître la valeur avec laquelle la force ionique avec le potentiel est fort. Donc, plus E m'approche, plus E s'approche de EPPSI et plus l'amplitude diminue soit dans un sens et s'il est négatif, soit il est positif dans l'autre sens. Donc, la force électromotrice c'est E moins EPPSI. EPPSI ici, c'est moins 80 millivolts. Voilà, EPPSI, c'est moins 80 millivolts et E, il change. Donc, vous pouvez prendre soit ce E ici ou vous prenez prendre ce E et vous pouvez calculer la force électromotrice. Voilà. Voilà donc la différence entre un PPSI et un PPSE. Donc, je répète, un potentiel de plaque motrice est mesure au niveau de la plaque motrice entre un axone et un muscle. Un PPSE, potentiel post-excitateur, c'est des synapses excitatrices du système nerveux central. Il est dû à une augmentation de perméabilité de sodium-potation. Donc, sûrement, c'est de l'acétylcholine, mais d'autres neuromédiateurs peuvent déclencher un PPSE. Il y a d'autres. Donc, un PPSI, c'est une inhibition du système nerveux. Généralement, c'est le GABA, mais il y a d'autres neurotransmetteurs. Ici, j'ai donné l'acétylcholine, mais il y a d'autres aussi. Le PPM, c'est de l'acétylcholine. Généralement, donc ça, c'est au niveau du potentiel de plaque motrice et une insuline nerveuse musculaire. Ici, c'est au niveau du système nerveux. Ici, c'est au niveau du système nerveux. Voilà. Alors, on peut donc, à partir de là, si on avait bien compris, on peut étudier ce qu'on appelle l'inhibition présénaptique. Donc, l'inhibition présénaptique, c'est ceci. On peut, vous voyez ici qu'ici, au niveau de la moelle épinière, on mesure le potentiel ici. On mesure le potentiel et on a un axone ici et on en a un axone ici, rouge. Donc, ici, dans le premier schéma, je stimule l'axone numéro 1. Je stimule l'axone numéro 1. J'enregistre ici la variation de V ou de E et j'ai un potentiel positif. Donc, comme le potentiel est égal à moins 70, je vais dire, à partir de moins 70, ça va vers l'eau, c'est un PPSE. D'accord ? Donc, je stimule simplement la fibre IA, axone, qui va faire synapse sur ce neurone. J'enregistre ici. Au niveau de ce neurone, j'ai un petit... Mais si je stimule l'axone rouge, ensuite, je stimule la fibre ici, j'obtiens une diminution d'amplitude. Je répète, lorsque je stimule uniquement la première cellule. Donc, ça va me donner certainement de l'acétylcholine, donc un PPSE. C'est ce que vous avez ici. Mais si je stimule l'axone 2, c'est-à-dire rouge, si je stimule l'axone rouge, je vais voir que ce PPSE va diminuer d'amplitude, donc il est inhibé. Ça veut dire que cet axone-là a bloqué la libération de la quantité. Par exemple, vous avez 100 vésicules qui sont libérés ici, avec la simulation de l'axone 1, 100 vésicules, donc vous aurez un potentiel d'action qui est comme ça. Mais lorsque, pourquoi ? Parce que vous avez libération de l'acétylcholine ici. Mais si vous avez libération du GABA, ici, il vous stimule le GABA. Alors celui-là va hyperpolariser cet axone-là et au lieu qu'il vous libère, celui-là va vous libérer ça, il va vous libérer uniquement 80 vésicules, donc 80 vésicules synaptiques. 80 vésicules synaptiques, ça veut dire une diminution d'amplitude. Voilà. Donc, c'est une inhibition pré-synaptique. Ça veut dire que l'inhibition ne touche pas la membrane post-synaptique, il n'y a pas d'inhibiteur, de récepteur ici, mais c'est simplement cet axone-là qui est inhibé. Donc, il supprime les informations. Il y a cette fibre nerveuse qui est inhibitrice, celle-là excitatrice, mais celle-là, il peut supprimer l'information apportée pour celle-là. Par exemple, donc l'exemple que je vous demande, donc je dis à mes étudiants, c'est toujours la façon suivante. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, passer dans la rue, vous n'avez pas envie de le voir, mais vous le voyez. L'image, il est dans votre rétine. Donc, vous le voyez, votre système nerveux fonctionne. Mais, vous pouvez supprimer son image dans votre système nerveux. c'est-à-dire, vous le voyez, mais vous n'avez pas envie de le voir. C'est-à-dire, vous n'avez pas envie de le voir. Son image ne monte pas dans le cerveau. L'image, il monte au début, mais il est supprimé. Il est supprimé par des fibres, par des interneurones. On les appelle des interneurones inhibiteurs. Donc, on peut supprimer certains messages par des interneurones. On peut supprimer une image, mais on peut supprimer aussi la douleur. Quand vous subissez un choc, vous n'avez pas envie de sentir la douleur. Vous pouvez la supprimer. Il y a beaucoup de messages que vous pouvez supprimer qui ne montent pas jusqu'au système nerveux central. Donc, il y a ce qu'on appelle des axones 2, des interneurones, qui suppriment les messages. Bon, ce sont deux exemples, mais bon, il y en a beaucoup d'exemples. Voilà. dans ce cas, il n'y a pas d'effet sur la membrane post-synaptique dans le cas d'une inhibition présynaptique, mais simplement une diminution de la libération de neuromédiateurs. Voilà. On est donc fondé à croire que le neurotransmetteur des synapses inhibitrices, c'est le GABA. Alors, la bicuculine est une substance qui, spécifique du GABA, inhibe l'inhibition présynaptique. On peut supprimer l'inhibition présynaptique avec une substance, la bicuculine. Alors, voilà comment, donc, dans le cas où on a un PPSE, ça déclenche un potentiel d'action. Dans le cas où on a un PPSE et un PPSI, donc, le PPSI, il est ici, le PPSI est là et le résultat, c'est une diminution d'amplitude ici et on a une inhibition. Voilà comment un PPSE fonctionne. Voilà comment un PPSE fonctionne. Ici, vous avez un potentiel d'action. Ici, il n'y a pas de potentiel d'action parce qu'il y a un interneurone inhibiteur qui diminue le niveau d'excitabilité et donc, on a une inhibition. Donc, il suffit de lire ce que vous avez ici. Le PPSI empêche le PPSI d'atteindre le seuil et la cellule est inhibée dans son fonctionnement. Alors, c'est comme ça que les cellules du système nerveux fonctionnent soit en excitation, soit en inhibition. Donc, ce cours, il est très important. Il est très important. Parfois, il m'arrive de ne pas arriver à ce niveau de cours, mais vu les conditions, donc, ce cours là, il est très important et ça va vous aider dans votre, si vous voulez faire un troisième cycle en physiologie. Donc, il est nécessaire de connaître comment fonctionne la synapse. donc, en neurosciences, vous aurez besoin de connaître comment fonctionne la synapse. On a vu l'axone, comment il fonctionne. On a vu comment il fonctionne le muscle, c'est-à-dire la cellule. On a vu une cellule secréterie, c'est un exemple, que j'ai pris la cellule bêta. Et là, vous pouvez voir si la deuxième cellule est une cellule nerveuse. Donc, soit vous avez des PPM, soit, pardon, soit vous avez des PPC, soit vous avez des PPC. Donc, c'est très important dans votre carrière. Ici, vous voyez que le fait de faire ce cours là va vous entraîner à comprendre un certain nombre de choses dans votre vie normale. et vous voyez que, par exemple, le glutamate, la dépression en dopamine, est à l'origine de la maladie de Parkinson. Alors qu'un excès de l'origine, c'est la schizophrénie. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Et vous avez ici, lorsque vous avez une atrophie, une destruction des cellules de l'acétylcholine. Donc, on sait que l'acétylcholine provoque des excitations, surtout au niveau du système nerveux. C'est à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Donc, on a des médicaments qu'on utilise qui agissent sur la dégradation de l'acétylcholine. Donc, vous savez comment l'acétylcholine est dégradé par la choliniesterase. Alors, le noltaoxone est utilisé dans le traitement de l'alcoolisme. Il inhibe les récepteurs des endorphines, substances chimiques. Donc, aussi, les endorphines, des substances libérées par le cerveau. Lorsque, par exemple, vous faites du sport, vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, il y a libération de certaines substances. Ce sont des substances qu'on appelle les endorphines. C'est des substances chimiques. Ils ont les mêmes récepteurs que celui que les opoïdes, c'est à dire de cannabis ou d'autres donques. Voilà. La myasthénie, c'est une maladie dû à un dysfonctionnement de la transmission synaptique. Donc, la membrane post synaptique des signes musculaires est moins riche en récepteurs acétylcholine. Voilà. Donc, comment ça fonctionne les choses au niveau du système nerveux. Donc, il suffit de lire tout ça. Donc, bloquez votre diapositive et vous allez comprendre que le fait de faire ce cours sur la synapse, il est vraiment très important dans votre vie professionnelle ou dans votre vie du cours. Donc, je vous souhaite une bonne chance et à bientôt.